économie à la région sud un mot d'abord sur cette proposition monsieur Klenov, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition de France Invest de mettre des obligations dans les entreprises pour assurer le financement court terme à la reprise je crois que Pierre a parfaitement raison bonjour à toutes et à tous d'abord le PGE va créer un effet un petit peu déstructurant pour les entreprises puisqu'on va arriver à la période au mois d'octobre je crois, où on aura l'option soit de rembourser, soit de le convertir en un crédit pour certaines entreprises ce n'était pas une nécessité pour d'autres elles n'ont pas imaginé avoir les difficultés qu'a évoqué Pierre qui vont venir parce que on n'aura pas rechargé les carnets de commande sur la période mars, avril, mai, juin donc effectivement il faut que l'on propose à ces entreprises des outils financiers qui leur permettent d'avoir une structuration de leur bilan qui fasse que alors je vais le dire de manière grévoile que ça ressemble à quelque chose là on a passé une période personne ne s'y attendait on ne va pas revenir sur tout ça personne ne l'avait imaginé on n'avait pas imaginé un arrêt total de l'activité économique au niveau du monde donc les outils qu'il nous faut mettre en place sont des outils innovants et si France Invest est en capacité de nous proposer des outils pour les PME et les PME qui vont permettre de structurer un bilan parce qu'il va falloir continuer à investir il va falloir continuer à aller de l'avant parce que on est tous en droit d'imaginer même si ça s'étale dans le temps qu'il y aura reprise donc cette reprise il va falloir d'une part la construire mais d'autre part l'accompagner et l'accompagner financièrement avec en plus le fait qu'on a vu que certains secteurs qui avaient été abandonnés doivent être comment dirais-je récupérés alors on dit relocalisés mais c'est pas aussi simple que ça mais il va bien falloir qu'on s'occupe de ces secteurs parce que notre indépendance économique a été largement mise en cause il va falloir la reconstruire et ces outils tous les outils à venir qui vont nous être proposés ou qui vont être mis sur le marché vont faire les acteurs et France Invest en état majeur vont avoir à faire preuve d'innovation parce que l'innovation ce n'est pas que des puces électroniques alors merci pour ce commentaire la région sud comment la région a réagi à la crise sanitaire quelle a été la réponse en matière économique pour les entreprises je vais essayer de ne pas faire trop long on a eu à notre sens à gérer trois périodes l'urgence l'accompagnement de ce qu'il est convenu d'appeler la paralysie via le confinement et puis aujourd'hui de travailler sur ce qu'il est convenu d'appeler une relance que nous on a plutôt baptisé reconquête sur l'urgence on est intervenu très vite sur plusieurs sujets d'abord l'accompagnement des outils de l'État puisque vous savez que par exemple sur le fonds de solidarité qui a été mis en oeuvre très vite les régions avaient pris en charge dans un premier temps 250 millions puis sur la rallonge qui a été faite on est passé globalement pour les 18 régions et là je dis bien 18 parce qu'il ne s'agit pas que des régions métropolitaines on est passé à 500 millions ce qui représente et ça recoupe le chiffre que donnait Pierre un peu plus de 38 millions pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur donc le ratio c'est ça entre 8 et 10 quand on parle des 18 régions la seconde chose il a fallu un fonds d'aide immédiate d'urgence pour les petites entreprises il a été piloté dans sa tranche 1 par l'État dans sa tranche 2 État-région avec des critères plus resserrés pour l'enveloppe numéro 2 puisqu'il fallait avoir des critères moins larges mais on a eu un rôle extrêmement important qui est plus politique je dirais puisqu'on réunissait l'ensemble des acteurs tous les mercredis matin c'était de faire remonter les infos parce que quand on regarde le point de départ et le point d'arrivée par exemple de ce fonds de solidarité et au départ étaient exclus les indépendants étaient exclus les entreprises qui n'avaient pas au moins un salarié étaient exclus les entreprises en sortie de crise c'est-à-dire celles qui étaient par exemple en plan de continuation et les négociations ont fait que entre l'interministériel et en particulier Bercy et Région de France s'est installé un groupe de travail quotidien puisque je rappelle que les régions c'est au titre de leur compétence d'Aveco qu'elles étaient dans cette action et on a eu la chance de pouvoir mettre au sein de ce groupe de travail notre DGA économie puis je rappelle que Région de France étant présidée par Renaud Muselier et participer tous les lundis matins à la réunion interministérielle dans laquelle il était hormis le gouvernement un des seuls si ce n'est le seul autorisé à prendre la parole donc tout ça ça a été l'urgence puis ensuite sont arrivés je dirais les vrais questionnements d'une part les trous dans la raquette et d'autre part la construction de cet accompagnement qui devait être plus durable puisque le confinement au début on ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire dans les entreprises donc là-dessus on a mobilisé nos outils préexistants qui sont les outils qu'on a développés et que Pierre connaît bien qui étaient dans le fonds d'investissement pour les entreprises régionales de façon à renforcer nos capacités à faire de la garantie à faire de l'accompagnement à introduire beaucoup de souplesse c'est-à-dire qu'on a arrêté pour ceux qui devaient rembourser des échéances de les leur réclamer et puis on a accéléré les dossiers qui pouvaient l'aide ça, ça s'est conclu par la mise en place de produits spécifiques liés au Covid alors d'abord notre fonds d'intervention qui s'appelle Covid Résistance qui nous a permis avec la Banque des Territoires dans un premier temps mais ensuite avec les différentes intercommunalités et les communes d'accompagner à nouveau les entreprises au travers d'un outil construit pour être plus durable que le PGE en parallèle de quoi on a mis en œuvre des outils pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire entre autres un fonds qui s'appelle ESSOR mais on a voulu aussi accompagner l'ensemble des citoyens de notre territoire c'est-à-dire qu'on a débloqué des fonds importants pour l'agriculture on a aidé les étudiants qui étaient en apprentissage les étudiants qui étaient dans les centres de santé qui ont été mobilisés pour accompagner cette crise sanitaire on est intervenu sur des domaines de compétences qui ne sont pas les nôtres mais dans lesquels il fallait qu'on intervienne pour que la vie de certains de nos concitoyens de ce petit pays qui est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puisse continuer dans des conditions que je vais qualifier de moins pires possibles sachant qu'on est dans une région exposée à cette crise notamment sur l'activité touristique en particulier Je vais venir au travers de ce qu'on est en train de construire pour la suite alors pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui qui sont les fonds et les investissements en entreprise vous savez qu'on a restructuré nos outils au travers d'un outil commun maintenant qui s'appelle Région Sud Investissement qui a remplacé ce qui était PACA Émergence et PACA Invest même si on est en train de ranimer PACA Émergence pour des raisons que je vous expliquerai plus tard mais on a continué à faire travailler ce fonds aujourd'hui on a 122 millions d'euros sous gestion et on est en train d'essayer d'appliquer les règles qui sont je dirais les règles d'exception dans ces fonds on demandait jusqu'à présent que ce soit en prise de participation ou en prêt l'apport en règle générale d'un euro privé pour un euro de RSI donc on a fait en sorte d'aujourd'hui orienter et un petit peu actionner nos accompagnants qui sont à la fois Turin Capital et ACG qui a changé de structure et qui s'appelle maintenant Smart Capital de pouvoir arriver de manière plus exceptionnelle à 70% de fonds de Région Sud d'investissement pour un apport de 30% de fonds privés et on est en train de développer un outil qui devrait nous donner encore plus de souplesse mais il n'est pas prêt on ne l'a pas voté donc il m'est difficile de vous en parler mais on va continuer à aller dans ce sens-là parce qu'on a bien conscience comme l'a annoncé Pierre que des difficultés majeures étaient à venir sur le plan du financement de nos entreprises et de la structuration aujourd'hui alors bien sûr on est une région qui a extrêmement souffert juste excusez-moi sur Sud Région Invest vous avez des chiffres sur le premier semestre 2020 non non je n'ai pas les chiffres je peux vous donner une répartition sur ce qui se fait actuellement on est dans les 122 millions dont je vous parle il y a presque 80 millions qui sont en capital et presque 43 millions qui sont en prêt voilà un petit peu la répartition qui est faite aujourd'hui ce que je voulais vous dire c'est sur cette partie dans laquelle la région est la plus exposée c'est ce que moi j'appelle les activités de tourisme et celles qui sont connexes parce que quand on parle de tourisme on a du mal à imaginer qu'une blanchisserie par exemple puisse être impactée à 90% parce qu'elle travaille exclusivement avec l'hôtellerie mais on a aussi une terre de festivals et d'activités et d'animations ce qui fait que toutes les actions liées à l'événementiel se sont arrêtées de manière totale il n'y a pas eu d'activités du tout c'est ce qui fait que dans l'accompagnement qu'on a proposé à certaines entreprises nous contrairement à d'autres territoires on a choisi d'accompagner des associations voire des individus qui sont organisateurs de matchs de foot et il fallait bien que ces structures qui sont des acteurs économiques c'est pour ça qu'on a tout le temps parlé d'acteurs économiques et pas seulement d'entreprises tous ces acteurs économiques devaient être accompagnés dans leur survie avec malheureusement une règle qui est un petit peu difficile à énoncer qui est le fait qu'il était dans l'étude des dossiers impératif que les interventions que nous pouvions accompagner devaient obligatoirement permettre la sauvegarde et la survie de ces acteurs économiques au moins partiels alors le terme n'est pas beau surtout quand on on parle à des gens qui sont dans les difficultés mais effectivement on ne peut pas accompagner des gens dont on connaît la fin alors c'est c'est pas simple à dire c'est pas simple à expliquer et c'est pas simple à vivre quand on a en face de nous les interlocuteurs mais malheureusement quand on parle d'argent public il faut aussi de temps en temps être un minimum raisonnable alors on continue à le faire au maximum on a mobilisé des fonds régionaux au-delà du raisonnable je dirais mais c'était notre devoir et on continuera de l'accomplir et dans la relance qui se prépare cette relance puisque le Premier ministre a beaucoup beaucoup parlé de territoire hier je crois qu'il est bien acté aujourd'hui au niveau des instances parisiennes que les territoires et dans le domaine qui nous intéressent les régions ont un rôle extrêmement majeur à jouer parce que quand on le fait avec nos partenaires que sont les intercommunalités essentiellement sur ce territoire il est bien clair qu'on n'aura pas le même type de développement que la région Centre-Loire ou la région Bretagne et qu'il faut que les spécificités qui sont les nôtres puissent être accélérées et soutenues de manière différenciée par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres territoires le président Mugelier a été mobilisé au-delà de ce qui est humainement possible et il continue à l'être parce qu'on a bien compris qu'après cette crise sanitaire la crise économique pouvait avoir des conséquences humaines voire médicales pire que ce qu'on a connu pendant la crise sanitaire donc il faut continuer d'être présent et d'être encore plus actif que pendant la crise Merci un mot pour finir peut-être sur l'écosystème financier de la région vous avez une vision très régionale qu'est-ce qui pourrait dynamiser ce secteur notamment du capital investissement pour qu'il y ait une réponse locale, régionale qui existe déjà mais est-ce qu'il n'y a pas des leviers pour renforcer cet écosystème ? Pierre a commencé à sourire on a eu un échange avec France Invest justement il y a quoi ? il y a peut-être 12-14 mois maintenant où on avait évoqué différentes choses vous savez qu'il y a une époque pas très ancienne à laquelle il y avait une place financière à Marseille qui pour des raisons multiples et variées s'est éteinte je vais dire en utilisant ce terme mais je crois qu'aujourd'hui nos acteurs régionaux alors là on est avec Pierre qui est plutôt un acteur local du tissu marseillais mais qui je le sais a des actions sur l'ensemble du reste de la région on a bien compris qu'on avait besoin d'avoir une action régionale plus importante et pour avoir une action régionale plus importante il est utile que Marseille qui est notre capital régional soit reconnue comme une place financière à part entière on a besoin de la construire parce que ce sont des lieux d'échange extrêmement importants et on a besoin de faire en sorte que nos investisseurs ceux de France Invest mais d'autres aussi puissent se retrouver quelque part pour échanger et très souvent se complémenter se compléter les uns les autres pour qu'on puisse conduire les projets les plus lourds mais aussi qu'on puisse avoir l'ouverture alors puisqu'on sait très bien que certains fonds sont plutôt spécialisés sur des plus petites structures d'autres sont plutôt spécialisés pas sur des métiers sur la santé sur que sais-je encore sur certains fonds veulent travailler sur la reprise et la transmission d'entreprise plus spécifiquement en accompagnant les repreneurs donc tout ça on a besoin d'avoir un lieu d'échange et de travail qui pourrait être matérialisé au travers de cette place financière parce que c'est un lieu de rencontre pour faire des choses ensemble il faut d'abord se connaître mais je ne désespère pas qu'avec Pierre et quelques autres membres de cette corporation on arrive à créer ou à recréer cette place financière dont le siège d'ailleurs je l'ai déjà proposé et je le repropose pourrait être l'hôtel de région parfait le message est passé on attend peut-être la réponse un peu plus tard de Pierre en tous les cas on pourra en reparler pendant le débat merci